Aujourd'hui on vous parle de Nyan Neroz, un jeu de tir à la troisième personne qui vous promet bien des surprises. Alors oui, pour ceux qui ont la ref du Nyan Cat, c'est bien un jeu à base de chats. Seulement voilà, ces chats sont dans un monde futuriste plutôt cool et en plus ils sont dans des mécas. Vous incarnez donc un chat qui est dans un méca en forme de chat. Pour ceux qui ont la ref, c'est dans le même délire que Penny Parker dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Elle n'est pas un Spider-Man, mais son araignée est dans un méca en forme d'araignée. Vous voyez le principe. Reste à savoir où tout cela va nous mener. Est-ce une blague ou un projet sérieux ? Alors en ce qui concerne le lore qui soutient cette histoire de chat, l'action se déroule dans une ambiance post-apocalyptique. Nekovia, une civilisation féline millénaire qui a connu plusieurs âges d'or, s'est effondrée en trois jours à cause d'un étrange fléau corrompant et transformant les habitants, les Nyan, en élémentaires. Les élémentaires sont de terrifiantes créatures, dépourvues de raisons qui sèment le chaos. Un peu le mode zombie à la sauce Nyan, quoi. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, Nyan signifie en japonais Miaou. Le jeu se déroule un an après l'événement. La civilisation est au bord de l'extinction. Seule une poignée de survivants, 11111 pour être précis, demeurent et continuent le combat grâce à leurs Guardians. Les Guardians sont en fait des mécas. Donc un Nyan plus un Guardian égale un Nyan Heroes. Le jeu est prévu pour le troisième trimestre 2023. Donc en théorie, si tout se déroule selon le plan, ce qui est très rare dans les projets métavers, disons-le clairement, c'est pour bientôt. Mais bon, admettons. Avant de commencer, nous rappelons que l'essentiel des projets de jeux métavers sont en projet de projet, et qu'il est très risqué de vouloir acheter en presale les NFT ou autres tokens de ces jeux, car le taux d'échec va être naturellement très élevé et apocalyptique. Donc, si ces métavers sont une réalité alternative, certes, votre perte d'investissement sera bien réelle dans tous les cas. Alors renseignez-vous et prenez votre temps. Le monde est toujours rempli d'opportunités. Rien ne sert de faux mot le premier projet qui a l'air cool. Commençons par présenter nos classes de chats. Le jeu se base sur un système de classes qui attribue à vos mécas certaines caractéristiques et capacités. Au nombre de 8, vous trouverez le fighter, le tank, l'assassin, le sniper, le medic, le scout, le mécanique, et enfin le soldier, qui est un peu différent des autres. Chaque classe possédera aussi des variantes. Chaque méca dispose de 3 attachements attribués aléatoirement lors du minting. Bras, tête et dos. Le minting, c'est le moment où vous transformez en NFT sur la blockchain un élément du jeu. Chaque attachement est associé à une capacité. Ainsi, il existe de nombreuses combinaisons possibles. A l'exception du soldat, qui est la classe de base et qui est gratuite. Toutes les classes sont des NFT et sont donc payantes. En jouant, vous pourrez obtenir diverses récompenses, dont des tokens et des composants de crafting. Il y aura également un système de fusion entre les mécas Guardian pour augmenter la rareté d'un Guardian. Vous pourrez en désassembler plusieurs pour en faire merger un unique. On imagine donc que la puissance de votre méca pourra hériter des mécas requis pour la fusion et déclencher l'apparition de nouvelles capacités. Donc la valeur de ces mécas uniques pourrait devenir sacrément intéressante, en théorie, sur le papier, si tout se passe bien. Bref, vous avez compris. Au total, ce sont 22 222 NFT qui seront mintables, et pas un de plus. Ils correspondent aux 8 classes citées précédemment et rentrent dans ce qu'on peut appeler le Genesis Guardian, soit l'offre initiale de méca. Pour tous les détenteurs d'un Genesis Nyan, donc d'un chat pour piloter votre méca, ce sont deux Genesis Guardian qui vous seront airdroppés. Pour info, le premier airdrop est déjà passé, mais le second aura lieu au troisième trimestre 2023, peu avant le lancement officiel du jeu. Pour obtenir des Genesis Guardians, il vous faudra donc fatalement obtenir au préalable des Genesis Nyan. Ou alors être patient et être prêt à débourser des sommes fluctuantes en passant par le marché secondaire. Les Guardian étant liés au Nyan, la rareté des Guardian est donc liée à celle des Nyan. Et donc les airdrops de Genesis Guardians. Rappelez-vous que tout est corrélé au Genesis Nyan qui a permis le airdrop de Genesis Guardian. La répartition des 22 222 NFT Guardian se présente ainsi. 46% sont communs, 29% non communs, 14% rares, 7% ultra rares et 4% légendaires. Jouer avec un Genesis Guardian vous permettra d'obtenir des récompenses supérieures dans le jeu, sûrement plus d'items et plus de tokens CTNP. On reviendra d'ailleurs plus tard sur l'aspect token et blockchain. Pour continuer sur la rareté et les récompenses, le niveau légendaire est uniquement réservé au Genesis Guardian, donc à l'offre payante puisque ces Guardians sont des NFT. Rappelez-vous que la classe soldat mentionnée plus haut est la classe de base. Le mecha associé n'est pas un Genesis Guardian, mais un simple Guardian. Donc un Guardian simple n'aura jamais une rareté potentielle aussi importante qu'un Genesis Guardian. C'est un moyen d'encourager les premiers joueurs à investir dans le jeu, en réservant en quelque sorte leur Genesis Guardian contre la promesse d'une valorisation future du fait de sa rareté. Et si vous comptez en plus le faire merger avec d'autres, alors vous augmentez vos chances d'avoir un Guardian encore plus rare et plus intéressant. Mais rassurez-vous, ceux qui jouent avec la classe soldat pourront néanmoins obtenir des récompenses. Mais bon, vous voyez bien le principe, vos possibilités dans le jeu seront inférieures, c'est tout. Tout cela nous amène donc à nous questionner sur l'équilibrage du jeu. C'est un sujet épineux et central pour tous les projets. Comment créer une pyramide de la valeur sans pour autant tuer l'intérêt du jeu pour les joueurs qui ne sont pas équipés avec des actifs qui coûtent très cher ? On étudie cela chez Grand Angle Meta sur de nombreux projets et les réponses sont multiples. Une solution, c'est de développer des modes de jeu différents qui vont segmenter les joueurs. Par exemple, sur World of Warcraft, je savais bien que les arènes PVP, c'était pas fait pour moi avec mon stuff de casu. Par contre, les quêtes journalières, les donjons en PVE, contre l'IA du jeu donc, ou alors l'exploration de la map avec les quêtes, ça oui, ça me correspondait beaucoup plus. Bref, on n'a pas d'infos sur cette partie. Mais notre intuition chez Grand Angle Meta, c'est que les guildes dans les métavers vont se professionnaliser et qu'elles seront un ingrédient essentiel comme point de rencontre entre les différentes attentes des joueurs, pro ou casu. Mais aussi des joueurs plus investisseurs par exemple. Si ça vous intéresse, rejoignez notre Discord car nous proposons aux membres de la guilde soit d'être investisseurs, soit de jouer des comptes appartenant à des investisseurs. Avec de bons assets pour toucher des rewards inaccessibles à des joueurs sans un gros investissement. Mais vous pouvez aussi faire partie de l'économie globale de la guilde en tant que modérateur, analyste de projet, développeur et bien d'autres rôles. Bref, voici notre Discord et vous avez le lien en description. Du coup, pour résumer un peu cette partie sur les Guardians, nous avons donc 7 classes payantes plus une 8ème free to play qui est celle du soldat. Obtenir un Guardian est nécessaire pour jouer au jeu. Bah oui, un chat sans armure dans ce monde futuriste avec des genres de zombies qu'on appelle les élémentaires à tous les coins de rue, ça va pas le faire. Mais vous pouvez aussi jouer sans débourser le moindre centime en passant par la classe soldat qui n'est pas un NFT contrairement aux autres Guardians. Les Guardians sont craftables en utilisant des items composants obtenus en jouant et des tokens. Ils sont librement échangeables et vous avez le système de désassemblage et d'amélioration pour augmenter le niveau de rareté d'un Guardian en en sacrifiant d'autres. Vient maintenant la première surprise de Neon Heroes. En plus d'être un TPS, un jeu de tir à la 3ème personne, Neon Heroes vous proposera aussi un Open World MMO. Ce mode de jeu étant bien plus complexe puisqu'il inclura des quêtes, un aspect social avec des guildes, des raids PVE et toute une économie aux mains des joueurs. Il n'arrivera par contre que bien après le lancement au 3ème trimestre 2023. Dans ce monde ouvert, il y aura une marketplace in-game avec des coinshops et des lands avec une forte utilité pour le jeu et encore plein d'autres promesses. Bon, à pas se mentir, à ce stade, ce sont encore des plans sur la comète. La roadmap est certes alléchante, mais attention néanmoins à ne pas vouloir en faire trop et donc à diluer le potentiel de chaque partie du jeu. Car faire un TPS de qualité aujourd'hui, au vu de la concurrence, c'est déjà pas simple. L'ensemble de la map du MMO sera réparti en plusieurs lands. Les lands situés au centre de la map seront les plus intéressants, un peu comme pour Shrapnel qui propose également une structure en noyau pour ces lands, où ceux du centre sont plus intéressants que ceux à la périphérie. Si vous voulez en savoir plus sur Shrapnel, allez voir cette vidéo, on a fait un bon dossier dessus. Pour les lands de nos petits chats, il y aura plusieurs avantages. Premièrement, la génération de rendement. Une partie des ressources générées, collectées par les joueurs revient aux propriétaires du land où cette génération de ressources a eu lieu. La notion de propriété foncière est donc bien présente. Là, en termes de tokenomique, la question est très sensible pour ne pas créer un point de fuite de la valeur dans le jeu. Encore une fois, on a hâte d'en savoir plus. Deuxièmement, l'advertising qui est la possibilité d'utiliser son land pour faire de la promotion pour des événements, des marques ou tout ce que vous voulez, que ce soit en rapport ou non avec le jeu d'ailleurs. C'est assez prometteur car cela ouvre la voie à un nouveau terrain de jeu marketing pour les annonceurs exogènes au jeu. Mais aussi, pourquoi pas, à des événements ou des diffusions uniques qui n'auront lieu que sur ces lands. Rappelez-vous par exemple qu'à l'occasion de l'épisode 9 de Star Wars, spoiler alert, le retour de l'Empereur Palpatine avait été annoncé via un message audio introduit dans Fortnite. Alors l'annonce n'avait rien d'exclusive car le retour de Darth Sidious avait déjà été teasé. Mais en revanche, le message diffusé dans le jeu Fortnite et son contexte, eux, étaient bien exclusifs. Ça donne à réfléchir et ça peut promettre de belles opérations dans le futur. Attention cependant à ne pas tomber dans l'abus car on a vite fait de tuer l'immersion et de faire fuir les joueurs qui veulent simplement passer un bon moment sur le jeu s'ils voient passer une pub McDo. Et pour ce qui est des annonces in-game, et bien vous pouvez imaginer des processus de recrutement pour les guildes par ce principe, par exemple. Donc vous générez des revenus pour faire transiter des informations. Et c'est assez cool puisque cela a introduit l'idée d'une catégorie de joueurs de type joueurs-influenceurs. Ils débarquent dans le jeu pour faire du foncier, capter des lands et générer du rendement. Plus leur empire foncier va s'étendre, plus leur audience va grimper. Mais en captant une trop grosse partie des lands, leur situation pourrait être proche de celle d'un lobbyiste car au final, ils auront capté la plus grosse place de diffusion. Donc ils auront de facto le statut d'influenceurs par le volume de joueurs susceptibles de capter les informations diffusées. C'est rigolo et ça nous laisse nous demander d'ailleurs comment nous pourrions nous positionner dans une telle configuration en tant que média. Enfin, les lands proposeront aussi des avantages aux guildes. Plus de membres accueillis au sein de la guilde, plus d'activités, quête, raid, etc. Construction de bâtiments, de shop ou autre dans le but de collecter des fees auprès des autres joueurs qui viendraient visiter vos petites propriétés. Enfin, possibilité de construire sa propre marketplace et donc de vendre ses items, les NFT, etc. Les guild masters pourront d'ailleurs appliquer les frais d'utilisation qu'ils souhaitent et ils en recevront personnellement une partie. C'est un peu similaire au modèle de Albion Online. Le reste des fees sera sans doute partagé avec les autres membres de la guilde. Petite précision, tout le monde peut créer sa guilde. Mais avoir un land permet à une guilde d'être plus structurée, plus nombreuse et de capter plus de revenus. Pour se résumer sur le MMO, on se rend compte que c'est plutôt prometteur et même potentiellement très lucratif pour les joueurs car leur source de rémunération est assez complète. Un inconvénient pourrait toutefois être noté d'entrée de jeu. Il vous faudra fatalement une surface financière dès le départ pour capter vos lands. Contrairement à des jeux comme Shrapnel qui ont plutôt misé sur le fait que les joueurs pourraient éditer des maps. Et si ces maps brassent des joueurs, alors vous captez des revenus. Là, dans Nyan Heroes, c'est plutôt l'inverse. Vous devez d'abord acheter vos lands et donc prendre un risque capitalistique. Et ensuite, espérer transformer votre essai. Ça peut être vu comme une sacrée barrière à l'entrée. Tout dépendra de comment la chose est amenée et exécutée. A noter que tous les rewards à récolté dans le jeu, que ce soit le TPS ou le MMO, seront de plusieurs types. Le CTNP token, les items et les composantes crafting des tokens NIN. Encore une fois, il faudra regarder en détail les risques de fuite de la valeur pour de telles mécaniques qui ont fait le malheur de nombreux projets métavers avant eux. Dernière petite surprise pour la partie game. Le jeu se dirige aussi vers un virtual world. Bon, clairement, on n'a pas trop d'infos pour le moment. A voir dans quelle mesure ça va se démarquer du MMO. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de hub social en réalité virtuelle ? Genre Horizon Worlds de méta ? On verra bien, on ne sait pas. Passons maintenant à la partie blockchain. Le jeu tourne sur la blockchain Solana. Si vous ne connaissez pas du tout Solana et que vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Gantan Crypto. Alors là, concernant Solana, il faut mettre des gros warnings. Car on ne connaît pas l'état du projet aujourd'hui suite à la faillite de FTX. FTX était une escroquerie qui a permis de faire disparaître quelques dizaines de milliards de dollars de valeur. Reste que FTX était un acteur majeur dans le financement de la blockchain Solana. Pire que cela, on sait aujourd'hui que la trésorerie de Solana était au moins en partie placée chez FTX. La question est de savoir quelle est l'ampleur des dégâts. Par ailleurs, Solana est une blockchain de type Layer 1 pour ceux qui connaissent. Et il n'est pas du tout certain qu'avec la concurrence de l'écosystème Ethereum, il y ait encore de l'avenir pour une concurrence frontale sur ce créneau. Donc, reste à savoir si l'équipe de Neon Heroes a pris en compte qu'ils pourraient être obligés de migrer leur jeu sur une autre blockchain en cas de gros pépins. Aujourd'hui, chez Grand Tank Meta, on ne sait pas. Mais on leur souhaite de se poser la question. Après, ce n'est pas forcément dramatique. Car techniquement, une migration est tout à fait possible en cas d'explosion de Solana. Mais bon, ça mettrait quand même un sacré bazar. Venons-en aux deux tokens du jeu, le NIN et le CTNP. Le CTNP se veut être un stablecoin qui vaudra toujours un centime de dollar. La stabilité est assurée grâce à la surcollatéralisation avec des réserves en USDC puis en NIN. On reviendra sur ce dernier. Comme ça, on a du mal à voir à quoi sert de réinventer un stablecoin sur le dollar, sachant qu'il y en a déjà beaucoup d'autres qui pèsent plusieurs dizaines de milliards pour les plus gros. Mais bon, pour le jeu, en tout cas, on comprend l'idée du stablecoin. Il permettra d'assurer une économie stable dans le jeu et de rassurer les joueurs quant à la valeur de leurs assets et de leurs récompenses. Bon, à prendre avec des pincettes, on est vraiment demandeurs d'entendre la justification de la création d'un tel stablecoin. Mais ça vient peut-être d'une idée d'une intelligence foudroyante, on ne sait pas. Le token de CTNP pourrait simplement être une monnaie de boutique, comme le prana sur Cross the Ages ou les cristaux dans Hearthstone. Là, on comprendrait bien le principe, mais c'est une monnaie boutique. Un stablecoin sous-entend qu'il soit listé sur des exchanges. Ce n'est pas la même mayonnaise. Il vous faut une mécanique de stabilisation avec le collatéral derrière. Bref, à voir, vous avez compris, on est sceptique. En tout cas, l'utilité du NIN est clairement l'utilisation in-game, car tout sera payé avec ce token. Upgrade d'équipement, crafting des consommables, minting des guardians et d'items, achat des cosmétiques, upgrader la rareté des guardians avec la fusion, achat dans les shops du jeu, etc. Les rewards seront-elles aussi exprimées avec ce jeton ? La supply est illimitée et élastique. En fonction des besoins du jeu, ça pourra évoluer. Là aussi, il faut vraiment développer la partie token economics pour qu'on soit convaincu. Le token NIN est le jeton de gouvernance, et il est utilisé pour la surcollatéralisation du CTNP. Et là, ça nous fait penser à une mécanique comme Terra Luna, et du coup, on est un peu inquiet. Sa supply est limitée à un milliard de tokens, et sa répartition est la suivante. 30% d'incentives aux joueurs. Attention, ça peut être dangereux en cas de départ en masse des joueurs qui voudraient dump. 25% aux investisseurs, 20% à la team, 10% à l'écosystème fun, pour aider les partenaires qui participent au développement de l'écosystème Nihon Heroes. 6% de réserve, 5% pour les ventes publiques, 4% pour la liquidity pool. Enfin, 0,5% sous la forme d'Airdrop pour la communauté, la DAO, qui a eu lieu le 12 septembre 2022. A savoir qu'un vesting est à respecter sur ce token, mais uniquement pour les investisseurs et la team. Les investisseurs toucheront 5% de leurs tokens dès le listing du NIN, puis ensuite rien pendant un an. Puis ensuite, il y aura une libération hebdomadaire entre 1,5 et 2,5 ans selon le prix d'achat du token. Pour la team, pas de token la première année, puis 4 ans de libération semestrielle progressive. Fait intéressant, la vente des tokens est en price discovery. Tout le monde pourra envoyer des cryptos pour acheter du NIN, mais sans en connaître le prix final qui sera défini en fonction du nombre de tokens à vendre et de la somme déposée par les acheteurs. Si vous êtes satisfait du prix, vous obtiendrez vos tokens. Sinon, vous pourrez vous retirer de la vente et récupérer 100% de votre dépôt. C'est ce qu'a fait Oro-Ri avec le token ORI. Cela permet d'éviter ou en tout cas de limiter les scénarios de pump and dump au moment du listing. À court terme, moins de volatilité. À moyen-long terme, ça n'empêche pas le dump. C'est un choix. Ce token pourrait être staké, mais on ne sait pas encore grand-chose à ce sujet non plus. Pour rester sur ce jeton du NIN, parlons justement de la gouvernance. On n'a pas encore trop d'infos, mais un système de gouvernance est prévu via ce token. Une DAO pour les détenteurs de Genesis Nyan verra aussi le jour. C'est encore assez flou, mais pour la peine, une DAO pour la partie crypto, ça fait sens, même si on ne connaît pas encore la bonne recette en la matière pour équilibrer la gouvernance entre l'entreprise privée qui développe le jeu et la DAO qui aurait pour rôle de gérer le token. Mais bon, c'est assez similaire à Oro-Ri, une sorte de club d'investisseurs privés pour les détenteurs de certains NFT. En ce qui concerne les sources de revenus, nous n'avons pas énormément d'informations. Les fees collectées sur le marché secondaire et dans l'économie du jeu sont une première source de revenus. La vente des landes, de Genesis Nyan et du token NIN en sont une autre. Les différentes levées de fonds ont déjà rapporté environ 11 millions de dollars et la vente publique n'a pas encore eu lieu. Allez, avant de conclure, restons sur une belle note optimiste. Ce sera la dernière surprise du projet, les fondateurs. Wengi, ouvraya, youtubeuse, chanteuse, 13,6 millions d'abonnés. Apparemment, elle fait aussi du webmarketing. Max Fou, ex-interne en chirurgie, il a arrêté la médecine pour faire all-in dans le Web3. Il suit l'évolution de l'écosystème depuis plus de 5 ans. Sacré courage ! Ça semble être leur premier gros projet tout de même. A voir s'ils ont les épaules suffisantes pour le porter. Restons prudents, mais accordons-leur le bénéfice du doute. Pour le moment, et vu de loin, il semble bien s'en sortir. Côté Core Team, on a du lourd. Que des seniors dont plusieurs qui ont travaillé avec des gros studios projet. Square Enix, EA, BioWare, Ubisoft. De quoi nous rassurer. Pour le moment, le projet semble sur de bons rails, mais avec encore suffisamment de flou pour autoriser certains à ne pas y croire complètement. La roadmap est très resserrée. L'année 2023 sera décisive pour la suite. Le projet semble donc super intéressant. Et sur le papier, en tout cas. Il y a vraiment beaucoup de belles promesses. On veut y croire, et je suis personnellement curieux de voir ce que ça va donner. Mais attention, il y a plusieurs risques à avoir en tête. Pour le moment, rien ou presque n'a encore été délivré. Donc cela invite à la prudence. Et ça risque de prendre encore un peu de temps avant d'avoir quelque chose de concret entre les mains. Et puis, n'oubliez pas que le jeu est à la fois un TPS, un MMO, et potentiellement un Virtual World, qui pour le moment ne semble être rien de moins qu'un Horizon Worlds de méta, mais graphiquement plus alléchant. Je n'ai rien contre la dispersion et l'ambition d'un projet. Bien au contraire. CTA est un métavers qui regroupe un TCG, mais également prochainement un MOBA et un MMO. Mais ça demande une capacité d'exécution très forte et une grande expertise. Alors, pour ni un ni rose, la tokenomique n'offre pas encore toutes les réponses pour être confiant dans leur modèle. La différence est là. On manque encore d'infos, notamment au niveau des sources de revenus. Il va y avoir beaucoup de tokens distribués en récompense de jeu, 30% des NIN, plus des CTNP. Le risque principal est donc celui d'un dump massif des tokens par la communauté, on le répète encore une fois, car c'est vraiment un sujet important. A voir si celle-ci croit vraiment au projet à long terme ou non. Du coup, l'équipe de Nyan Heroes aura tout intérêt à trouver un moyen pour éviter le dump. On dit ça juste au cas où. Ensuite, il y a le CTNP, qui se veut être un stablecoin. Ça aussi, sur le papier, c'est intéressant, mais faire un stablecoin qui tienne la route et qui dure dans le temps, ah bah, c'est pas simple du tout. Le modèle choisi est celui de la surcollatéralisation, qui est un terrain miné qui demande une grande expertise. Il va donc falloir faire une grande transparence sur la trésorerie du projet pour que cette aventure ne vire pas au désastre. 2022 nous aura bien sûr laissé un arrière-goût amer en la matière. L'accord team semble qualifié, mais les fondateurs sont jeunes et par conséquent, manque d'expérience. Ce n'est pas forcément un red flag, mais prudence quoi. Et puis, si je voulais être taquin, je vous rappellerai que le projet tourne sur la blockchain Solana. Ce n'est pas celle qui affiche l'indice de stabilité et de confiance le plus élevé, loin s'en faut. Mais bon, encore une fois, la blockchain Solana n'est pas le cœur du projet. Et théoriquement, si tout est bien conçu pour, la migration vers une autre blockchain est possible. Reste à savoir comment tout cela est pensé, encore une fois. Donc prudence et reprudence. En gros, si le projet tient ses promesses, on va avoir droit à un super jeu et un super écosystème. Toutefois, rien n'est encore gagné et il va falloir observer l'évolution du projet car cela peut vite tourner à la catastrophe. Par ailleurs, si vous êtes intéressé pour rejoindre une guilde qui vous permettra de jouer avec de beaux actifs pour obtenir des rewards qui vous seraient normalement inaccessibles sans investir de l'argent en grande quantité, ou alors si vous voulez être un investisseur qui fait jouer ses comptes pour maximiser leur rentabilité, allez voir cette vidéo où l'on vous présente comment notre guilde fonctionne avec l'exemple du jeu de cartes à collectionner du métavers Cross the Ages.